bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast tricot je vous retrouve aujourd'hui après deux semaines depuis la dernière vidéo avec pas mal de projets terminés quelques nouveaux en cours voyez il y a pas mal de nouveautés dans ce dans cette nouvelle cette nouvelle vidéo en commençant par ce que je porte sur moi si vous la reconnaissez c'est la camisole numéro 9 de michael white singh's knitwear je l'avais déjà pas mal présenté dans les vidéos précédentes c'est un débardeur une camisole un débardeur que j'ai tricoté en laine de ap mes gars que j'avais acheté au festival fils de la manche début juillet donc je les tricoté en deux écheveaux de la base aquila donc c'est leur base 100% merino superwash dans le coloris 41 c'est un magnifique coloris à dominance rouge avec plein de bordeaux de verre foncé que j'adore que j'aime vraiment beaucoup c'est un projet qui m'a pas pris beaucoup de temps à tricoter parce que je les commençais le 16 juillet et je les terminais le 11 août sachant que pendant une semaine j'étais en vacances à l'étranger que j'avais pas emmené avec moi ça a mis deux semaines et demi à tricoter et c'est assez rapide vraiment j'en suis satisfaite de ce débardeur je vous l'avais dit dans la vidéo précédente j'avais eu un coup de coeur quand j'avais vu le patron quand il était sorti il est sorti le 1er juillet je m'en souviens puisque c'était le jour où j'étais au fil de la manche donc il est sorti le 1er juillet et j'ai eu un vrai coup de coeur pour pour son pour sa simplicité et en même temps pour les petits détails qui font tout c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez my favorite things knitwear et j'aime beaucoup leur patron pour ça je vais enlever ma chemise pour mieux vous montrer à quoi il ressemble le voilà alors je vous montre un petit peu en détail je l'aime vraiment beaucoup il a un fit parfait alors je suis vraiment satisfaite à ce point de vue là je l'ai fait en taille 4 donc ça correspondait à 80 83 cm de tour de poitrine il fallait dans il me semble qu'il fallait 12 cm d'essence négative je crois que c'est ça et vraiment il est rentré en plus tout pile dans mes deux échevaux donc j'avais pas enfin j'aurais pas eu le choix de faire plus une taille plus ronde ou plus long enfin voilà il est rentré tout pile j'ai pesé ce qu'il me restait à la fin il me restait 5 grammes vraiment vraiment pas beaucoup sachant que bon ça partait vite quoi donc il me restait 5 grammes et j'avais un peu peur avant blocage parce que je vous en avais parlé les bretelles les les finitions des ourlets aux bretelles etc est un petit peu un petit peu tout biscornu un petit peu tout ouais tout friper tout ça j'avais peur du résultat j'avais peur de m'être trompé en relevant les mailles j'avais peur que le résultat ne soit pas escompté ne soit pas celui escompté et une fois l'avoir une fois après l'avoir fini fait l'ourlet du bas et et rabattu etc j'avais aussi très peur qu'il soit trop court parce que oui j'avais pas le choix j'ai dû arrêter parce que j'avais plus de laine finalement ça va alors pour vous dire je vous ai montré là à quoi il ressemble maintenant il a gagné 8 cm après blocage donc pour vous dire que vraiment avant blocage il était au dessus de mon nombril et j'ai vraiment peur que voilà qui soit donc ça me fasse une brassière quoi simplement je l'aurais porté quand même mais voilà moi c'était pas c'était pas ce que je voulais heureusement donc il a pris 8 cm après blocage donc une aubaine pour moi clairement et puis ouais du pouvant les finitions ce sont chez les finitions mais je veux qu'ils m'embêtent les finitions ce sont vraiment bien lissées je suis vraiment vraiment contente du rendu que ça que ça a pris une fois une fois bloqué je vais remettre ma chemise après je continue mais voilà oui donc je disais c'est une belle réussite cette camisole je voilà je j'en referai d'autres je l'avais déjà dit mais je vais clairement en faire d'autres pour le coup chacun a son type de débardeur qui lui plaît qui lui va qui va à sa morphologie à ses goûts etc celle là convient très bien à la mienne donc je voilà c'est tout ce que je voulais je voulais pas qu'elle monte trop près je voulais je voulais pas qu'elle soit trop échancrée là mais un petit peu quand même bon voilà elle est parfaite elle est elle est parfaite selon mes goûts et évidemment je pense que je vais en faire d'autres avec les mêmes finitions et peut-être en testant aussi avec le même débardeur avec des finitions en côte parce que ça peut ça peut changer j'en ai pas de débardeur comme ça j'en ai jamais tricoté j'en ai pas et pourquoi pourquoi sans privé j'aime j'aime beaucoup ce patron j'aime beaucoup son son fit ça j'aime beaucoup sa réalisation aussi enfin il a été très très intuitif à faire il n'y a pas des enfin je n'ai pas fait d'erreur il n'y a pas de il n'y a pas eu de confusion il n'y a pas tout ça donc vraiment un 10 sur 10 à ce patron je l'adore et ah ouais je testerai d'autres couleurs je testerai d'autres d'autres finitions pour les pour les bordures et en tout cas celui-ci j'en suis très satisfaite j'adore ses couleurs avec des chemises ou avec des gilets il va être super pour pour l'automne jusqu'au début septembre il fera encore un petit peu chaud pour porter un débardeur en mérinot mais il va il va être porté avec avec grand plaisir et je j'en suis très contente donc je sais plus ce que j'ai dit je sais plus que je n'ai pas dit donc je les fais donc en laine fingering avec deux échevaux donc avec 800 mètres tout pile puisqu'il me restait 5g à la fin et en aiguille 3000 3 mm et j'ai utilisé les 2,75 pour les finitions je pense que ce qui est c'est ce qui est indiqué dans le patron de toute façon sauf pour les finitions où elle demande peut-être des 2,25 ou 2,50 mais je n'en avais pas donc j'ai fait avec de 2,75 et le résultat le résultat est très bien surtout que j'ai tendance à tricoter un petit peu trop serré donc monter pour les finitions surtout pour relever les mailles pour faire les orlais etc c'était pas plus mal de pour moi de de monter d'une petite taille d'une demi taille d'aiguille un autre projet terminé depuis l'épisode dernier je vous l'avais déjà présenté également c'est la sophie chaul que j'ai tricoté pour ma maman qui est donc terminée je vais vous la dérouler oui elle est très très longue elle est tellement longue que je peux pas la faire passer à l'écran une fois mais la voici le modèle sophie chaul on ne le présente plus je l'ai tricoté déjà trois fois et à peu près tout le monde connaît soit la sophie scarf soit la sophie chaul je vous montre la laine le rendu de la laine que j'ai utilisé j'adore toutes ses couleurs c'est donc de la laine de tricot et stitch c'est de la bfl c'est sa base bfl fingering et j'avais deux échevaux donc 800 mètres total que j'ai tricoté en double en fait c'est c'est lorsqu'on était à laine en or oui en laine en or avec ma maman elle avait choisi ces deux échevaux pour que je lui tricote la même échange que moi donc la sophie chaul et elle lui avait dit il n'y a pas d'urgence etc mais son anniversaire c'est la semaine prochaine et donc forcément j'avais envie de le tricoter pour lui offrir l'objet fini à son anniversaire donc voilà qui est fait elle est prête ça j'ai plus qu'à la replier à l'emballer puis à lui offrir la semaine prochaine ouais vraiment je j'aime beaucoup alors c'est pas spécialement mes couleurs mais j'aime beaucoup le résultat j'aime beaucoup ces nuances de verre chaud mélangé aux turquoise avec quelques petits speckles de marron de bordeaux par ci par là c'est vraiment chouette donc c'est le coloris ostara qui était sorti pour le printemps je l'ai commencé le 24 juillet je l'ai terminé le 13 août sachant que je l'ai vraiment pas tricoté de manière assidue techniquement je pense que c'est une affaire de 3 à 4 jours de tricot vraiment ça va super vite c'est génial parce que bon le patron est super facile et très très facile à retenir surtout donc c'est un tricot devant la télé c'est un tricot en parlant c'est chouette il est très pratique pour le coup ce tricot pour un pour un zéro cerveau avec un objet fini qui est très beau dont moi je suis complètement fan je m'en lasse pas de ce modèle donc c'est vraiment un plaisir à tricoter je le conseille pour les débutants enfin voilà les débutants les débutantes je le conseille à 1000% celui-là c'est un basique la mienne je l'ai porté tout l'hiver donc je l'adore j'avais pas d'attente précise au niveau de la taille j'ai pas suivi du coup le patron par rapport aux tailles parce qu'elle propose trois tailles le sm et l moi j'ai fait vraiment en fonction de la laine que j'avais donc comme j'avais deux écheveux que j'ai tricoté en double ça me faisait donc 200 grammes je les pesais au début j'avais 200 200 dix grammes à peu près et arrivé à 105 grammes j'ai du coup j'ai augmenté jusqu'à mes 105 grammes et puis une fois arrivé là j'ai fait les diminutions il me reste un chouïa de laine à la fin c'est un patron qui est super facile à adapter à votre quantité de laine au poids de votre laine voilà c'est il est tellement facile et intuitif ouais du coup c'est un projet qui qui s'adapte à tout en fait il s'adapte assez facilement à votre laine à vos envies à vos besoins etc donc c'est plutôt c'est plutôt chouette je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 et demi ou 5 avec des aiguilles 5 il me semble avec des aiguilles 5 ce que je voulais vraiment rendu bien bien souple bien bien fluide c'est ce que ma maman m'avait demandé et et voilà et c'était la première fois que j'ai tricoté de la bfl et je suis très contente le le tricoter le toucher au tricot est vraiment est vraiment agréable et j'aime beaucoup son son moelleux son elle est douce elle est elle va être super donc mais ouais elle a vraiment une belle taille parce que si je la mets comme ça je peux faire largement deux fois le tour moi ce que je fais en général c'est que la mienne je la tourne comme ça puis je fais un petit nœud par devant je trouve ça très joli et moi j'aime bien les couleurs c'est pas c'est pas des couleurs que j'aurais choisi à la base mais finalement je trouve que c'est plutôt joli donc voilà pour la jolie safficholle je vais passer au projet suivant alors je vous en ai également parlé dans la vidéo précédente j'avais demandé votre avis vous avez été quasiment quasiment unanimes je crois qu'il ya une personne qui m'a dit de pas faire ça bon globalement on va dire 99% des personnes m'ont dit que c'était une bonne idée de tester la chaussette sunflower power en couleurs inversées et donc c'est ce que j'ai fait les voilà terminé donc petit récapitulatif les chaussettes sunflower les chaussettes sunflower power c'est un design de charlotte stone donc stone meets qui n'est plus à présenter parce que tout le monde la connaît et parce qu'elle fait des designs de chaussettes que complètement incroyable j'avais organisé donc un petit cal sur instagram un petit cal informé le son date précise voilà chacun fait ce qu'il veut pour les tricoter pas toute seule parce que je me suis dit que pour des premières chaussettes en jacquard c'était sympa et ça pouvait aussi inspirer d'autres à se lancer dans la chaussette en jacquard donc on a été on a été une bonne dizaine je sais plus combien exactement maintenant mais moi je pense qu'on est plus d'une dizaine à se lancer dans les sunflower power et moi je viens de faire et moi je viens de terminer ma paire je suis trop contente je suis vraiment contente d'avoir d'avoir tricoté c'est ces chaussettes en couleur inversée alors bon moi je vais adorer porter ça justement je trouve ça super fun déjà qu'elles étaient fun comme ça mais voilà les deux chaussettes comme ça franchement c'est pas merveilleux je les ai tricoté avec de la arueta de fil colana donc le coloris vert foncé et le oups et le coloris jaune 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 soleil j'ai les numéros qui sont notés en barre de description de toute façon je les ai tricoté donc avec mes aiguilles chiao goo en 2,25 pour les côtes le talon et la 20 et en 2,75 pour le jacquard je crois que dans le patron elle demande de tricoter en 2,5 pour le jacquard mais étant donné que je tricote un petit peu serré et que mon jacquard a été serré quand j'avais tricoté le gosse lui je me suis dit que une aiguille un tout petit peu plus grosse ça ferait pas de mal donc le résultat je trouve est est très très chouette je vous montre de plus près le rendu du jacquard bon là évidemment c'est c'est après blocage parce que avant blocage c'était vraiment friper est vraiment pas très 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 beau pas très flatteur en tout cas mais je trouve que là le rendu est vraiment sympa j'ai tricoté mes chaussettes en taille 2 donc c'est la taille 64 mailles et voilà elle me vend bien elle me vend parfaitement j'avais peur au tout début je m'étais dit mais en fait avec juste le patron indique trois répétitions de fleurs ici j'avais je m'étais dit mais moi mon pied il va être plus grand ça va pas le faire mais en fait au blocage au blocage ça s'est bien agrandi et finalement elles vont très bien donc je me suis inquiété pour pas grand chose en tout cas je suis vraiment contente que mon idée d'inverser les couleurs vous ait plu merci de m'avoir encouragé à le faire c'est vrai que c'était une petite fantaisie qui m'a motivé à castonner la deuxième chaussette parce que voilà je vous mens pas après avoir testé le jacquard sur celle là et avoir beaucoup aimé la tricoter j'avais énormément envie de passer à d'autres jacquards de chaussettes spoiler dont les miens je spoil pour la suite de la vidéo mais voilà ça m'a du coup beaucoup motivé à tricoter la deuxième et voilà ma petite paire est complète et il n'y a plus qu'à attendre que encore une fois que l'automne arrive pour commencer à les porter je pense avoir un petit peu plus apprivoiser le jacquard avec cette paire de chaussettes je commence à prendre des petites habitudes je commence à sentir à comprendre quand il faut le croiser le fil quand il faut pas non mais ouais je prends mes marques petit à petit je dis pas que je fais pas d'erreur j'ai fait des erreurs sur les deux chaussettes j'ai fait des erreurs par endroits voilà mais bon c'est pas grave c'est le charme du fait main et le charme des chaussettes fait à la main donc voilà c'était ma première paire de chaussettes de charlotte stone donc un designé par stonis il fallait bien choisir une première paire pour commencer et c'était évidemment celle ci que j'ai choisi le patron en lui-même est vraiment très bien expliqué il la grille de jacquard elle est elle est simple elle est facile à retenir elle est facile à comprendre etc je trouve qu'elle explique bien les étapes et le processus de tricot de chaussettes etc moi je trouve ça assez bien assez bien expliqué j'ai eu moi pour ma part quelques difficultés parfois à comprendre le talon et la pointe mais c'était pas lié à cette technique mais lié à la façon dont tout est écrit c'est juste parce que je suis habituée à une méthode différente c'était la première fois que je faisais un talon à raccourci déjà donc bon ça a joué donc ce n'est pas ce n'est pas à prendre en compte à 100% c'est pas ça du tout qui doit vous décourager en tout cas pour faire des chaussettes de stonis parce que là c'est vraiment lié à moi et à ma compréhension et ma perception et à mes habitudes de chaussettes donc voilà mais c'était juste une petite mention à ce sujet donc les voici je voulais montrer une dernière fois et ma première paire de chaussettes à jacquard est terminée on va passer ensuite sur les projets qui sont en cours il y en a trois il ya quand même trois projets en cours après trois projets terminés je trouve ça je trouve ça assez honorable j'ai repris mon arroz sweater il y a eu pendant pendant les vacances une dizaine de jours où il y avait de la tempête de la pluie tous les jours etc il m'en a pas fallu plus pour que je me sente déjà dans le mood de l'automne et et que je me dise ça y est il faut que je me dépêche à faire mon arroz je vais bientôt pouvoir le porter on est d'accord que ça n'a pas duré longtemps et que j'ai encore un petit peu de répit avant avant la vraie période d'automne qui va arriver mais quand même je l'ai repris je l'ai avancé l'avancé n'est pas non plus fulgurante je voulais quand même vous montrer un petit peu donc le voici donc voilà j'avais rejoint j'avais rejoint en rond déjà dans la dernière fois que j'en ai parlé donc là j'ai avancé toute cette partie si je commence à prendre le rythme des rayures etc ça avance super vite donc c'est le arroz sweater en design de petites nîtes je suis beaucoup dans petites nîtes en ce moment je vous allez voir après vous allez voir encore après c'est un donc un design de petites nîtes que je tricote en elie merino de knitting for olive dans les couleurs bordeaux rust donc rouille et j'ai toujours un bug sur ce sur ce nom c'est mushroom rose rose champignon c'est ça et je le tricote en aiguille 4 et demi donc je l'avais bon je l'ai déjà présenté je l'ai déjà montré quelques fois il est resté en pause pendant un mois un mois et demi pendant que l'été se mettait en classe etc mon but c'est vraiment de le tricoter et de l'avoir pour septembre fin septembre donc il avance tranquillement c'est vrai que comme je disais il avance assez vite parce que c'est de la laine déca ou worsted worsted je pense donc oui vraiment les rayures s'alternent très vite c'est des rayures de huit rangs et ça et ça avance très vite je le tricote en taille xl parce que je trouvais les mesures un petit peu enfin les dimensions du patron un petit peu juste normalement dans le patron il n'y a pas beaucoup d'aisance positive moi je moi je le fais un petit peu over size je le dis à chaque fois ça fait je sais pas combien de pull ça fait que je tricote mais à chaque fois je dis que je veux en pull over size et il s'avère que comme je tricote serré et que je n'augmente pas la taille d'aiguille etc je me retrouve avec un pull qui me va mais pas tant over size que ça donc cette fois ci je me suis dit on va passer sur une laine un tout petit peu plus grosse et une taille au dessus j'ai pas noté je me souviens plus combien je suis censée avoir d'aisance positive mais il me semble que c'est 18 centimètres non je sais plus je me souviens plus mais en tout cas il y a de l'aisance positive et il devrait être pas mal on verra à la fin si à la fin au moment de l'essayage je dis bon bah finalement il est pas si over size qu'est ce que je voulais vous connaissez la rengaine je vais peut-être le dire à chaque fois mais bon je tente des améliorations je fais des efforts pour perfectionner un petit peu et pour perfectionner un petit peu mon tricot et arriver plus souvent aux résultats escomptés bon là ouais là clairement j'ai voulu un peu anticiper et sauver mes arrières quoi donc je le harros avec une jolie construction en manche marteau que je n'avais jamais fait donc c'est aussi une première moi j'aime bien sa construction bon les couleurs que j'ai choisi juste une hâte c'est de les porter la evi merino je sais pas trop quoi en penser elle est très agréable à tricoter dans le sens où les mailles sont très bien définies etc enfin je vous montre de près mais les mailles sont régulières bien définies etc par contre je la trouve un petit peu elle est pas raîche mais elle est très sèche et je sais pas forcément ce que je préfère donc je sais pas ce que ça va donner je sais pas je sais pas comment elle va réagir au blocage si elle va être plus souple plus douce c'est pas forcément ma texture de laine préférée à tricoter et je pense à porter mais bon là je me projette peut-être que je serai agréablement surprise et j'espère dans tous les cas mon arros reprend son cours c'est un pull que je serai très satisfaite d'avoir quand je l'aurai terminé j'ai hâte j'aurais pu l'avancer beaucoup plus avec un rythme assez tranquille je fais trois rayures deux ou trois rayures par jour donc j'aurais pu l'avancer beaucoup plus mais j'ai eu une envie de castonner quelqu'un d'autre et c'est là que je vous reviens sur le thème de je suis très petite nid en ce moment parce que j'ai castonner le champagne cardigan ça fait un moment que je parle de faire un cardigan ça fait un moment que je me dis la prochaine chose que j'ai besoin vraiment de d'ajouter à ma garde-robe c'est un beau gilet dans une laine qui me plaît dans une couleur qui me plaît etc j'ai mis du temps à choisir le patron sur lequel j'allais me lancer la laine j'avais choisi depuis un moment je vais vous en parler après mais le patron j'avais du mal parce que j'ai hésité entre plusieurs patrons j'ai hésité entre plusieurs dizaines qui me plaisaient j'ai hésité avec le field day cardigan de OZETA j'ai hésité avec quelques autres dont des gilets avec texture etc mais je me dis que ça ça reviendra dans une étape suivante et donc j'ai fini par me décider je crois le lundi 14 août pour le champagne cardigan et le 15 août je l'ai castonné et je vais vous présenter tout de suite pour vous montrer ce que j'ai déjà tricoté en une semaine puisque ça fait une semaine tout puis aujourd'hui que je l'ai castonné le voici alors la couleur de la laine est très particulière à montrer que ce soit en photo ou en caméra je vois que voilà on est on est presque sur la couleur réelle mais c'est ouais c'est compliqué il y a tellement de nuances que c'est difficile de montrer la vraie couleur je le tricote je le tricote mon petit cardigan en laine malabrigo rios dans le coloris vaa donc le coloris 051 vaa je crois qu'on se dit va je vais vous le montrer de plus près mais je suis pas sûre que la couleur soit bien mise en valeur voilà je sais plus foncée en réalité on a la lumière éclaircie beaucoup mais ces belles couleurs mais voilà le rendu réel est plus comme ceci que quand je vous montre comme ça donc le rendu réel c'est plutôt ces couleurs là donc comme vous voyez je l'ai pas mal avancé déjà en une semaine c'est mon tout premier cardigan j'ai juste qu'une hâte c'est de le porter il va aller avec tellement de mes vêtements concernant le gilet en lui-même je le tricote en taille L c'est la taille 128 cm de tour de poitrine parce qu'il se porte avec 28 cm d'aisance donc c'est quand même un gilet qui est fait pour être oversize encore une fois normalement il devrait l'être cette fois je me suis pas loupé je le tricote en aiguille 5 sur le pad sur le design de petite nix c'est de la laine worsted tricoté en quatre et demi moi je me suis dit on va tout de suite passer sur sur des aiguilles 5 parce qu'en plus je trouve le le point très très joli je voulais pas qu'il soit plus serré parce que je voulais quand même qu'il soit relativement souple et confortable et douillet et je voulais pas d'un effet trop trop raide et trop trop rigide pour mon pour le gilet donc je le tricote en aiguille 5 pour une taille L 128 cm en laine ou worsted je pense qu'il sera oversize et c'est le résultat qui est attendu encore une fois affaire à suivre la laine donc la malabrigo rios j'en suis complètement fan c'est une vraie belle surprise je j'aime beaucoup les couleurs à chaque fois qu'ils font voilà à chaque fois que je vois des couleurs de malabrigo je suis fascinée par par leurs nuances par tout ça j'adore leur leur choix de couleurs voilà c'est magnifique je me laisse pas de regarder dans dans la dent sur l'écran ce que ça donne parce que vraiment je j'aime trop je vais le poser avant de faire de mes mailles c'est une laine donc la malabrigo rios qui est super super douce je m'attendais pas à ça quand j'ai reçu les échevaux ça fait un moment que je les avais parce que ça fait un moment que je savais que je voulais me faire un gilet avec cette laine dans cette couleur mais je n'ai pas encore lancé le projet ça fait un moment que je les avais et je je sentais au toucher que les échevaux étaient super super doux mais parfois c'est pas tout à fait le même ressenti une fois tricoté là je me remets pas à tel point c'est doux c'est c'est un fil qui est rond et moelleux vraiment je suis très contente et surprise de ce de ce fil c'est la première fois pour le coup que j'en tricote un aussi doux et moelleux en fait j'adore vraiment j'adore j'adore si vous connaissez pas la malabrigo rios je vous conseille d'aller je sais pas où est ce qu'on peut en trouver en boutique je sais que chez lille louisa ils en ont à paris d'aller en toucher en vrai parce que elle est incroyable et là je pense que c'est la laine idéale pour un cardigan doudou quoi enfin un cardigan un cardigan oversize pour s'enmitoufler ça va être ça va être trop bien et puis toutes les nuances de bleu de vert que je vous ai montré c'est voilà j'aime beaucoup pour l'instant moi et cette laine c'est c'est un gros gros coup de coeur le patron en lui-même est très bien j'ai rien à dire franchement il est pas moi je j'aime beaucoup petite nid j'aime beaucoup ces designs j'ai je sais que certains patrons sont réputés pour être compliqués à comprendre qu'il manque d'informations qui est qu'elle nous laisse un petit peu livré à nous même etc je peux comprendre quand je vois la façon dont c'est écrit etc mais moi ça me convient alors après j'ai peut-être pas tricoter les patrons les plus compliqués non plus on est d'accord que là ça reste un cardigan assez assez basique en jersey oui moi j'ai pas fait les j'ai pas fait des tricots très compliqués mais j'ai acheté quelques patrons d'elle pour des projets à venir pour l'automne et ça me parle bien je sa façon de justement j'en parlais tout à l'heure mais selon les façons dont c'est écrit etc je comprends très facilement ou très difficilement et là j'ai tendance à bien comprendre donc moi ça me convient en tout cas c'est un joli c'est un joli gilet du coup avec des raglans je voulais un gilet pour mon premier gilet je voulais un gilet en construction de raglans c'est un gilet un gilet très simple à faire donc avec avec ses raglans là j'en suis arrivée au stade où j'ai séparé les les manches du corps donc ça commence à vraiment ressembler à un gilet parce qu'au tout début quand je tricotais avant de séparer les manches etc ça ressemblait à un grand châle et je me disais mais oh là là quelle taille va faire cette chose ça va être immense etc mais non en fait une fois qu'on sépare les manches une fois qu'on replie on se rend bien compte que le gilet oversize prend forme et il n'est pas il n'est pas si énorme que ça et c'est motivant en plus là je suis un peu dans l'effervescence de c'est un c'est un premier cardigan c'est un premier un nouveau premier projet que j'ai attendu en plus avec impatience parce que voilà tricoter un gilet ça me faisait un peu peur au début j'ai toujours un peu peur de la boutonnière mais par contre là j'ai beaucoup aimé celle ci sur le patron j'ai hâte de la faire de la mettre en pratique mais c'est une boutonnière en jersey double qui a un rendu du coup complètement magnifique que j'aime vraiment beaucoup j'ai déjà j'ai déjà je pense les boutons que je vais utiliser pour pour ce gilet je pense que je mets des gros boutons en bois assez foncé j'ai hâte je pense que je ferai la boutonnière avant de faire les manches dites moi ce que vous en pensez ce que vous faites habituellement quand vous faites un cardigan est ce que vous faites d'abord le les manches et après la boutonnière ou l'inverse j'ai vu je sais plus où j'ai vu ça quelqu'un qui conseillait que pour enfin qu'en gros c'était mieux de tricoter la boutonnière avant de tricoter les manches parce qu'on peut essayer le gilet avec la boutonnière donc avec le col etc avant de voir du fou quelle longueur faire pour les manches dites moi ce que vous en pensez dites moi comment vous faites vous habituellement parce que j'hésite en fait j'hésite entre les deux mais je pense quand même faire la boutonnière avant parce que ce sera aussi une étape compliqué que j'appréhende mais en même temps que j'ai hâte de faire qui sera passé et puis après bon les manches les manches ça va rouler tout seul surtout que c'est des plus petites circonférences que ça avance aussi très vite encore une fois je tricote de la laine worsted donc moi je suis beaucoup dans la laine worsted en ce moment même si on est encore en été et qu'il fait encore bien chaud mais ça va avancer vite pour les manches et j'ai hâte d'y être moi je suis je suis contente de m'être lancé dans ce projet donc il a tout juste une semaine et là j'ai ralenti un petit peu parce que il faisait trop chaud là les derniers jours précédents il faisait 30 degrés et la laine worsted en 30 degrés encore une fois ça me donnait trop chaud donc je suis passé à un autre projet plus petit mais je pense qu'il va aller à la vitesse de l'éclair j'espère ne pas me porter la poisse en disant ça mais je pense que je pense qu'il va qui va avancer relativement vite donc voilà pour mon champagne cardigan une des nouveautés de cette vidéo une autre nouveauté que je vous présente dans le podcast alors c'est une nouveauté qui jusqu'à hier 17h était complètement inattendue je vous explique je vous ai parlé dans la vidéo précédente que je me suis acheté un carnet de design trigo qui est juste là où j'ai commencé à dessiner un design de pull mais le pull viendra par la suite et un premier design de chaussettes qui me tardent de castonner je commence à laisser s'exprimer mes idées qui bouillonne à ce sujet là et c'était compliqué de ne pas partir dans tous les sens donc je m'étais je vous avais parlé ça la dernière fois il ya deux semaines je m'étais fixé l'objectif de ne pas castonner mes chaussettes designées par moi même avant de terminer les trois paires de chaussettes que j'ai en cours à votre avis est ce que j'ai réussi pas du tout j'ai quand même terminé mais mes chaussettes sunflower power je me suis dit allez vite castonne les chaussettes les deuxièmes chaussettes que tu en attentes ça va aller vite c'est l'histoire de quelques jours etc non non clairement pas j'ai laissé un peu traîner ça deux trois jours j'étais sur mon champagne cardigan j'y pensais plus trop à ces chaussettes etc et puis hier je je sais pas comment c'est venu j'avais terminé ma journée de travail j'avais dessiné toute la journée etc et puis je me suis dit avant de tricoter je vais me poser un peu encore sur l'ipad mais en dessinant des idées de chaussettes qui me passe comme ça par par la tête et j'ai eu un flash un genre un flash créatif d'une chaussette inspiré d'une de mes illustrations donc voilà j'en dis pas trop parce que je veux pas trop dévoiler avant que la chaussette soit avancée mais donc j'ai eu cette idée dans la foulée j'ai fait le croquis je suis passée sur l'ipad j'ai posé les couleurs enfin j'ai choisi tout ça j'ai dessiné les détails etc dans la foulée donc à peu près une demi heure plus tard j'ai commencé à dessiner la grille et j'étais tellement à fond dans le projet que j'ai castonné environ une heure après avoir eu l'idée je castonnais la chaussette la grille est pas très compliquée en soi voilà je j'étais basée sur une illustration que que j'ai que j'ai faite et puis je me suis dit non mais là il faut que je sache si ça fonctionne ou pas j'ai dessiné j'ai été m'empresser d'aller fouiller dans mon armoire à laine j'ai sorti mes pelotes le voilà le combo parfait était sous mes yeux sans me rappeler que j'avais forcément ces laines là j'avais dessiné les mêmes couleurs enfin voilà c'était parfait et j'ai castonné la chaussette et j'ai tricoté une petite partie de la soirée avant de avant d'être trop fatigué de risquer de me tromper je vais vous montrer les laines que j'ai choisi et après je vous montrerai ce que j'ai tricoté je vous montre pas le design entier je vous montre pas mon dessin je montre pas tout ça je vous montre juste que j'ai déjà tricoté parce que je veux pas vous en dire trop je veux pas je garderai je pense qu'elle sera finie pour la prochaine vidéo donc je garderai la surprise de la révélation pour la vidéo prochaine mais je vais quand même vous montrer les couleurs que j'ai choisi les voici ouais en fait j'avais en dessinant mon modèle en dessinant ma petite chaussette en posant mes couleurs sur ma chaussette sur mon ipad j'étais partie sur ça sur du marron du orange et du beige cette nuance de marron cette nuance de orange et un joli beige qui ressemblait énormément à ça sans me rappeler que j'avais ça en stock en fait je me souvenais plus et en ouvrant mon tiroir je suis tombée dessus évidemment je me suis dit non mais allez encore une fois c'est un signe qu'il faut la castonner c'est un signe qu'il faut qu'elle voit le jour cette belle chaussette donc ça c'est encore un reste de ma laine à chaussettes de bulles bizarres en coloris moelle au choco donc j'avais un écheveux de 100 grammes et avec j'ai déjà fait mes chaussettes héris donc j'en avais utilisé à peu près un peu moins de 70 grammes là il m'en reste 30 là il m'en restait 30 avant de castonner la chaussette donc j'ai largement de quoi faire mais ma paire entière avec ce que j'ai prévu d'utiliser de marron etc et j'ai pris celle ci comme coloris et celle ci alors pour les petites infos donc le beige c'est une narueta de filcolana le coloris c'est le coloris 977 donc c'est un beige il me semble que c'est beige avoine je l'avais acheté sur triscotte et il me semble que c'est le coloris avoine que j'aime que j'aime beaucoup c'est un joli beige donc je vous montre de plus près le marron qui est plus marron en vrai là il paraît bien orange mais en vrai il est plus marron en vrai en fait il a plus la couleur de ma chemise et le orange là vous avez vous avez quasiment la bonne couleur là comme ça le orange c'est de la fabelle de drops en coloris 110 je me souviens plus le nom s'il avait un nom pas mais en tout cas c'est en coloris 110 que j'ai acheté que j'ai acheté ben je me souviens plus où je l'ai acheté ça fait un moment je c'est une copine qui m'avait dit que les couleurs fabelles de drops étaient très bien pour les chaussettes pour se constituer une une panoplie de couleurs prêtes à utiliser pour les jacquards de chaussettes etc mais du coup je l'ai acheté à ce moment là mais je sais plus du tout où je l'ai acheté ni quand enfin bref voilà en tout cas j'étais bien bien heureuse de l'avoir mon stock cette pelote et maintenant je peux vous montrer ce que j'ai tricoté hier soir sans trop raison divulgué la voici et voilà donc je suis trop contente ça roule un petit peu dernier rang mais je vous montre un petit peu je vous en dis pas trop parce que je veux pas risquer de vous spoiler des trucs voilà je vous dis juste que donc c'est une que c'est une chaussette inspirée d'une de mes illustrations qui date d'il ya pas mal de temps déjà une illustration de l'automne dernier que si vous êtes observateur ou observatrice vous arriverez à à comprendre où je veux en venir je pense et voilà mais là du coup j'ai fait ça hier soir j'ai fait ça hier soir devant devant la télé et là il me tarde juste de continuer aujourd'hui je veux faire que ça là aujourd'hui je pense que les autres projets vont pas avancer je ne veux faire que cette chaussette et je veux avancer je veux voir à quoi ressemble ma grille de jacquard je pour l'instant je suis vraiment satisfaite alors je c'est assez c'est un moment assez assez drôle de dessiner une première grille de jacquard et de passer à l'étape on la tricote parce que vraiment entre ce qu'on met sur la grille et ce qu'on tricote on voit le fil les couleurs enfin c'est c'est vraiment c'est vraiment particulier et c'est un peu magique de voir que finalement c'est peut-être limite enfin c'est plus beau en tricot que sur la grille en elle même enfin c'est je suis trop contente du coup du coup voilà le petit projet inattendu vraiment je l'idée m'est venue hier à 17h et là on est mardi matin il est même pas encore 10 heures du matin et voilà où ça on est donc un projet qui a vu le jour comme ça de manière assez éclair foudroyante et j'étais très contente de pouvoir vous le montrer déjà un petit peu et voilà je ce sera du coup mon premier design c'est pas le premier en théorie j'en ai dessiné un autre qui qui viendra après du coup là je pense que je suis tellement enthousiasmé par ce projet qui qui me plaît vraiment que dans la foulée je vais être obligé de castonner l'autre l'autre design que j'ai créé pour pour des chaussettes également parce que j'ai besoin maintenant de voir ce que ça va ce que ça va donner mais voilà du coup voilà où j'en suis et je suis très contente de vous les présenter aujourd'hui j'ai pas encore de nom j'ai des petites idées mais je suis pas encore fixé donc je vous en parlerai plus tard de toute façon je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo dans deux semaines je voilà je peu importe où j'en suis je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois c'est tout pour mes projets terminés et en cours c'était quand même déjà pas mal j'ai été bien bien productif et bien inspiré donc c'est chouette et j'espère continuer sur cette lancée parce que c'est très stimulant très motivant je voulais vous parler de d'une chaîne youtube que j'ai découverte il n'y a pas longtemps il ya peut-être une semaine ou deux vous la connaissez peut-être très probable très probablement elle a quand même pas mal d'abonnés et c'est vanessa de tricot meringue j'ai je suis tombé dessus en fait c'est youtube qui me l'a suggéré un soir où je cherchais une vidéo tricot à regarder et j'avais épuisé tous les podcasts de toutes les personnes que je suis j'avais tout épuisé j'avais tout regardé et youtube a entendu mais mes prières et ma fait apparaître une vidéo de vanessa de tricot meringue qui vanessa van gabond sur instagram je sais plus si surtout c'est tricot meringue ou van gabond mais j'ai complètement adoré j'ai eu un gros gros coup de coeur sur ce qu'elle fait j'aime beaucoup sa personnalité elle a un sens artistique assez prononcé enfin je crois si j'ai bien compris qu'elle est designer d'intérieur enfin je sais plus exactement ce qu'elle fait mais elle a un boulot qui est un petit peu similaire à ce que je peux faire également même si moi c'est dans l'illustration et en fait on le ressent dans ses goûts on le ressent dans sa déco le fond le décor de de ses podcasts on le ressent dans ses choix de couleurs pour ses projets alors c'est drôle parce que toutes ces tous les pulls enfin tous les pulls globalement et les gilets qu'elle fait j'ai plus envie de les faire ou je les ai fait c'est drôle parce que je sais qu'elle a fait notamment le sweater numéro 18 voilà elle a fait plein de choses que soit j'ai envie de faire depuis des illustres et que j'ai pas encore osé me lancer parce que je pense notamment aux salty days sweater que j'adore je sais plus le nom de la designer je l'écrirai en dessous le salty days sweater je l'adore il est magnifique et j'avais enfin je n'ai encore jamais osé me lancer parce qu'il me paraissait un petit peu encore compliqué mais elle l'a fait plusieurs fois et il est juste merveilleux à chaque fois elle a parlé récemment de castonner le storm sweater et je me suis dit mais c'est de petite nitte et c'est génial parce que c'est un des un de mes prochains castones encore une fois je encore une fois je spoil une prochaine vidéo mais j'ai prévu de de castonner le storm sweater ce que j'ai eu un énorme coup de coeur dessus j'ai énormément de goût en commun avec vanessa de cette chaîne vraiment j'adore en plus elle elle vit elle vit à québec et donc elle montre souvent des images de son bas de de ses balades ses randonnées etc et j'adore le québec j'y suis allée il ya quelques années et ça me manque j'ai beaucoup envie d'y retourner du coup forcément ça me fait voyager ça me fait voyager beaucoup ce qu'elle passe qu'elle partage et je vous invite à aller voir si vous la connaissez pas vous la connaissez peut-être mais si vous la connaissez pas je vous invite à aller voir elle ouais j'aime tout dans ses vidéos j'aime tout j'aime j'aime sa personnalité ses goûts sa façon de présenter les projets ses choix de laine etc enfin voilà à découvrir si vous ne la connaissez pas encore et dernière petite information avant de clôturer cette vidéo on s'est lancé pour un deuxième tricoté un tricoté deuxième édition puisque la première s'était passé à merveille et qu'on avait déjà hâte de recommencer donc le tricoté se passe toujours à clermont dans l'oise donc à l'atelier gourmand le même petit salon de thé où on avait été la première fois et il aura lieu le samedi 9 septembre à 15h on a la première fois on avait ouvert à 10 personnes parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre etc cette fois on ouvre à 15 donc vous pouvez encore vous inscrire si vous avez envie n'hésitez pas à m'envoyer rapidement un message sur instagram ou sur ou en commentaire sous la vidéo pour me prévenir de votre venue afin que je puisse vous dire si oui ou non c'est ok au niveau des places etc et pour vous confirmer pour vous donner les dernières infos etc on a un petit groupe de discussion sur instagram donc si vous si vous avez instagram et que vous venez on vous ajoutera au groupe avec plaisir vous serez la bienvenue et ben voilà pour cette vidéo je vous remercie beaucoup 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 pour tous les commentaires et pour les abonnements on a passé les 2000 ça y est on a passé on est à 2100 et quelques je pourrais organiser peut-être un faq en vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser s'il ya suffisamment de questions etc je ferai une vidéo à l'occasion pour pour y répondre en tout cas je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires vos gentils encouragements tous vos messages c'est c'est vraiment vous êtes vraiment trop trop sympa trop gentil genre gentil ça me fait vraiment vraiment chaud au coeur je sur ce je vous laisse je vais retourner à mon montage vidéo et ensuite à mon tricot chaussettes designé par par moi même et je vous dis un très bon tricot et à très bientôt